... Bonsoir, les titres de France 3 Pays Basque, la légalité du contrat nouvelle embauche examinée par les prud'hommes de Bayonne. La fromagerie honnétique de Macaille investit 4,5 millions d'euros. Demain, Cambo-les-Bains, à rendez-vous avec le Tour de France. ... Une drôle de question, avec quel vélo peut-on avancer en pédalant à l'envers ? La réponse à Cambo-les-Bains, il n'y a qu'Alain Brouillet qui la connaisse. Cette bicyclette est une hirondelle de la fin des années 20. Et là, donc, j'ai grimpé cette petite côte en pédalant en arrière. Henri est incollable sur les deux roues, même s'il se définit comme un vélo didacte. C'est Brouillet Père qui lui a communiqué cette passion. Et puis, il y a eu ce 4 juillet 62. Ici, il s'est passé un grand déclic en juillet 62. C'est là où je suis tombé amoureux de la reine de la bicyclette, de la bicyclette. Et de tout ce qui tourne autour. Lorsque j'ai vu le Tour de France traverser Cambo-les-Bains, j'avais 8 ans à l'époque. Et je crois que j'ai eu un grand coup de foudre, comme on trouve un coup de foudre avec une jolie fille. Ce coup de foudre est vite devenu métier, loisir et même collection. Ce maillot, c'est celui que porte Anquetil sur cette photo. Le maillot bleu-blanc-rouge est un maillot champion de France appartenant à Jean Stamblinski. Le maillot jaune est un maillot que Miguel Endurine m'a offert et a dédicacé. Et la collection de vélos est elle aussi truffée de trésors. Le magasin d'Henri se visite comme un musée. Et ça commence à se savoir, n'est-ce pas, monsieur Leblanc ? Alors le Tour à Cambo, c'est cadeau. Je pense qu'il y aura probablement une petite larme qui va couler. Avoir mon village comme ville étape, c'est quand même un grand moment dans une vie d'un passionné et d'un sportif. C'est sûr, après ça et après un premier départ, le Tour devra forcément souvent revenir à Cambo.